Bonjour, je suis Mathieu. Comme Julien l'a dit, je vais vous présenter ce que j'ai développé avec un ancien binôme, mais il n'est plus là. C'est le JDL. Il est où ? Ouais, je sais. J'aime bien les faits, comme ça. Est-ce qu'il y en a déjà qui n'ont pas eu parlé du JDL ? Si vous le pouvez, levez la main. Est-ce que ça ? Zut. Ok, pour moi, tourne ma pub, c'est sympa. Déjà, qu'est-ce que le JDL ? Ça veut dire le Deepter Domain Language. C'est-à-dire que quand on l'a créé, il y a à peu près un an ou deux, je ne me souviens plus trop, c'était parce qu'on s'est dit que c'était un peu trop difficile de... Il faut que je parle plus fort ? Ok, d'accord. Zut, ok. Alors, ça va comme ça ? Top ? Ok. Oui, alors, il y a un ou deux ans, on a créé le JDL pour des raisons assez simples. C'était qu'on s'est dit que je crée des entités, c'était un peu trop difficile. C'était un peu trop pénible. Autant sur une démo, créer une entité, ça va, autant si on veut en créer 50 ou une centaine, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que faire IO, Deepster, Entity et du coup l'entité, c'est un tout petit peu trop pénible et surtout, c'est une cause d'erreur. La preuve, on a une section pour, comment dire, gérer les relations. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas... S'il n'y avait personne qui avait des problèmes avec les relations, les entités, on n'aurait pas fait une section. Mais surtout, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que derrière, vous n'avez pas qu'une seule entité, vous en avez plusieurs. Et en général, vous ne faites pas que des pet shops ou des bug trackers. Ça serait cool, vous l'empêche, ça serait cool. Mais pour le coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avoir pour le coup un seul fichier où on pouvait déclarer toutes nos entités et nos relations, il y a autre chose aussi, mais je le dirai plus tard, c'est surtout parce que ça fabrique la collaboration. Imaginez que si vous faites un Yodipter Entity quelque chose, votre collègue peut faire la même chose ou ne pas faire marcher votre entité. Donc, du coup, il faut la coordination. Alors que si vous avez un fichier où, du coup, vous pouvez le versionner sur Git, vous vous dites, en fait, il n'y a pas besoin parce que derrière, je sais ce qui a été fait, je sais ce qu'il me reste à faire. De plus, pour les modifications, si j'ai fait une boulette, j'ai fait une typo pour, je ne sais pas, pour un nom d'attribut, je peux simplement dire, ah, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je fais Yodipter Entity, le nom de l'entité, pour régénérer l'entité, donc du coup, l'attribut, ou du coup, ce que je peux faire, c'est modifier le fichier que je vais vous montrer après. Et comme ça, tout ce qu'il me reste à faire, c'est juste le modifier, le pusher, et après le régénérer. Comme ça, du coup, on a les dernières versions sur l'application. Et surtout, comme je l'ai dit, c'est avoir les entités d'un seul fichier et pas plusieurs fichiers JSON dans un dossier caché. Au départ, comme je vous ai dit, c'est pour créer des entités. Et on s'était dit que, ça ne va pas être trop compliqué, on va commencer de petit à petit, faire des baby steps, et on va améliorer tout ça. Donc du coup, on s'est dit, on va créer des entités. Genre là, comme vous voyez, on crée une entité MyEntity, avec un attribut, la contrainte, et pareil pour MyOtherField. On supporte tous les types de dipsters, bouleans, etc. Même quel que soit le type de base, on peut prendre du Mongo, du Cassandra, on supporte aussi, il n'y a pas de souci. Si vous faites des boulettes dans les types, on vous le dira, il n'y a pas de problème. On gère toutes les contraintes. On a même des syntaxes un peu plus sympas, pour les entités qui n'ont pas d'attribut, si ça existe. En back, Entity et MyOtherEntity. C'est simple, ce n'est pas YoJipsterEntity, MyEntity, et là, pour le coup, vous tapez plusieurs questions et des réponses, et vous attendez que ça génère. Non, là, c'est un seul fichier, c'est terminé. On gère les relations, tout simplement avec, comme si vous vous souvenez, il y a deux entités, MyEntity et MyOtherEntity. Là, on a simplement à faire une OneToMoney, par exemple, entre MyEntity et MyOtherEntity. Et au lieu de faire YoJipsterEntity deux fois, pour, du coup, le premier côté de la relation, et le second, on fait une seule fois, en trois lignes, c'est terminé. Il y aura une demo tout à l'heure. C'est un peu abstrait, mais il y aura une demo. On gère aussi des options. Là, par exemple, sur l'écran, on voit la pagination. Là, j'ai choisi la pagination avec Pager. Et depuis quelques mois, on gère maintenant les exceptions, enfin, les exceptions, les entités qu'on ne veut pas gérer. Par exemple, si je ne veux pas paginer MyEntity, j'ai juste à le dire, et c'est bon. Et par exemple, si je veux juste utiliser Elasticsearch, je fais Search MyOtherEntity with Elasticsearch, il va le comprendre. Et donc, du coup, il va pouvoir le dire, OK, d'accord, il y a une seule entité qui va être Elasticsearch. Il y a tout un seul fichier. Maintenant, on gère un peu plus de choses, parce que la demo d'Evoque, c'était sympa, mais on va risquer l'effet démo aujourd'hui. On gère les options un peu plus exotiques, comme Skip Client, Skip Server, etc. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de générer le code client pour MyEntity, j'ai juste à le dire. C'est pareil, je peux faire aussi Paginette, All, With, tout ce que tu veux, Except, MyEntity, je peux faire pareil ici, c'est la même chose. Toutes les options ont la même syntaxe, c'est-à-dire on a les entités qu'on veut, pour le coup, cibler, et celles qu'on ne veut pas cibler. Depuis quelques temps, on gère plusieurs fichiers en input. C'est sympa si, par exemple, vous n'êtes pas tout ça à traverser votre projet. Par exemple, si vous êtes une cinquantaine, vous voulez tous apporter vos modifications, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire un peu de version unique, telle mise à jour, vous faites un fichier, je ne sais pas, mise à jour 2011.jdl, vous faites votre jdl, mise à jour 2012, etc., vous pouvez le faire. Voilà, ça marche aussi. Et là, je vais vous présenter quelque chose qui a, je ne sais pas si j'ai le Wi-Fi, je vais quand même essayer, quelque chose qui n'a pas été fait par moi, quelque chose qui a été fait par Deepu, je ne sais pas si vous connaissez le plus gros contributeur de Deepster, je pense. Notre second plus gros contributeur de Deepster, pardon, qui a fait le jdl studio. Je vais vous montrer. Alors, si vous êtes sur Google, vous verrez peut-être ça. En attendant, oula, c'est pas... Ouais, justement, non, mais en fait, quelqu'un a shippé jdl, alors faites gaffe, c'est pas ça. Donc, c'est pareil, c'est un peu dommage. Deepster Studio, allez, vas-y. Je vais vous montrer. Si j'ai le Wi-Fi, allez. Maintenant, je vais vous montrer le jdl, que je vais vous montrer pour ma démo. Il est un peu plus costaud que c'est l'idée pour la DevOps et tout à l'heure. Il n'est pas trop compliqué non plus. Il y a trois entités à peine. Les events, les personnes et les jobs. Une énumération, puisqu'on supporte aussi l'énumération comme Deepster. Le but, c'est vraiment tout ce que supporte Deepster, tout ce que vous pouvez faire avec la ligne de commande. Nous, on peut le faire. Avec le jdl, vous pouvez le faire. Le but, c'est pas que vous soyez contraint d'utiliser quelque chose qui est peut-être pas forcément évident que ce qui est nouveau. Et derrière, vous n'avez pas toutes les options. Non. Le but, c'est que vous utilisez Deepster avec quelque chose qui supporte tout ce que propose Deepster. On supporte aussi, comme je vous l'ai dit, les relations et les options. Les relations, one to many, many to many. On supporte aussi les DTO avec Mabstract. Et comme je vous l'ai montré, les paginations. Est-ce que j'ai le studio ? Ouais, voilà. Vous voyez tous ou pas ? On voit ? C'est cool. À gauche, vous avez un jdl assez compliqué. C'est un jdl de base que nous, on utilise pour nos tests et qui est censé un peu couvrir tous les cas un peu bizarres qu'on peut trouver. C'est normal s'il est juste moche, etc. À droite, vous avez une vue pseudo-UML. Je dis pseudo parce que c'est pas exact. Mais ce qui est sympa, c'est que derrière, vous avez non seulement à gauche votre jdl, et à droite, la représentation. Par exemple, si vous utilisez les fichiers UML, vous pouvez générer une application Exhibiteur UML. Mais du coup, si vous vous dites « Ah ouais, mais en fait, l'Editeur UML, c'est sympatoche, mais il y a plein de problèmes. Est-ce qu'on peut travailler tous dans une même équipe ? » En fait, la réponse est souvent non. À moins, j'ai le même modèle et encore. C'est pour ça que Dipou a créé le jdl studio. C'est qu'il a utilisé le jdl et il s'est dit que c'est bien un éditeur web visuel. Là, vous avez quelque chose qui peut être visible avec un éditeur UML. Et à gauche, vous avez un jdl assez compliqué pour le coup. Comme vous voyez, il y a pas mal d'options, de relations. Il y a même les commentaires. Ça, à noter qu'on supporte ça de base, c'est ce jdl là. Ce n'est pas quelque chose que je viens de prendre, c'est le site officiel. Ce n'est pas une effet démo. Ça marche pour de vrai, je vous promets. Mais je vais revenir pour le coup à ma démo. Avec ce jdl là. Après, j'ai un peu peur qu'on n'ait pas un tas tout à l'heure, donc j'ai un peu triché. J'ai créé une application. Ils ne m'en voulaient pas. Là, par exemple. Ah, c'est vrai. Il fait démo numéro 1. Ouais. Est-ce que j'ai... Attends. Ouais, voilà. Voilà. Là, vous voyez qu'avec mon entité event, j'ai un title, un starting et ending date, et pour le coup, une numération country. Là, je le vois que... Il y a ça. Attendee, c'est un peu spécial parce que c'est une... Il y a pour le coup une... Toc, toc, toc. Une relation many-to-many. Pareil. Vous voyez dans le front que c'est généré. Il n'y a pas trop de soucis avec. On a les autres entités aussi. Les jobs et les personnes. Mais je pense que juste pour vous montrer, ce n'est pas très, très drôle. Je vais quand même risquer l'effet débo et vous montrer comment j'ai fait pour générer ça. Hop là. Alors. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai deux fichiers. Hop là, attends. Je vais quand même zoomer parce que je ne suis pas sûr que vous voyez. J'arrive à trouver... Toc, tac, tac. Dites-moi si vous ne voyez pas ou si vous commencez à voir au fond. Je compte un peu sur vous. Parce que moi, je vois tout, mais ce n'est pas sympa. Hop là, zoom avant. C'est cool, il est intéressant. Hum ? Hop là. Alors. Si vous voyez ici et là, j'ai deux fichiers Jdl. c'est les mêmes que ceux de la slide. C'est la même chose. Et je vais faire en sorte de les importer. Le YoJipsterImportJDL, c'est un sous-générateur. Oui ? Je peux relever qu'il y a une dans-bas soit avec 3 cartes d'électron et l'idée parce que je ne vois pas la vidéo. Une dans-bas ? OK. Je vais essayer. Hop là. Ouais, bon. Oula, tu ne m'aides pas. Hop là. Ouais, c'est un peu difficile, on sourit. Je vais essayer quand même. Comme ça, au milieu à peu près ? OK. Donc là, ce qu'il va faire... Dites-moi si vous ne voyez pas, n'hésitez pas. Il va détecter qu'un JD, un JD, un JD, il est en train d'être parsé et il va écrire les entités JSON à haute place. Donc du coup, vous n'avez pas à répondre aux questions. C'est vraiment ça, le but. C'est que personne répond aux questions, au final. C'est quand même un petit gain de temps et ça évite les erreurs. Sachant que s'il y a un problème, il vous le dira. Si on n'en a pas, il ne vous dira rien et ça marchera. Là, il détectera qu'il y a deux entités, event, enfin, 3, event, job et personne. Bon, j'ai un peu truché, j'ai généré ça avant, mais il va voir qu'il y a des fiches qui sont identiques, etc. Il va tout faire, il va tout créer. Vraiment tout. Derrière, on a même le petit message comme quoi il a recompilé, etc. En Tunisia, on n'a pas NPM parce que nous, on est des hipsters. Et derrière, comme je vous ai montré, ça a fait ça. C'est qu'on a vraiment tout derrière. On a les events, on a vraiment tout. Si je prends le gros fichier JDL, je vais essayer de le faire. Je ne sais pas si je peux. Ouais, c'est un peu dommage. J'ai le studio. Pardon ? Oui, mais je n'ai pas l'habitude de ça. Je fais ça à la main. Ce qui est bien avec le JDL Studio, c'est que derrière, il y a plusieurs possibilités de l'utiliser. Déjà comme éditeur visuel, graphique, on a pas mal d'options. Comme je vous l'ai dit, on peut le télécharger, on peut l'uploader, avoir un lien. Le lien, ça ne marche pas tellement parce que ça va taper sur l'URL, il y a un nombre limité de caractères, donc ça ne casse pas trop à temps un canard. mais c'est quand même sympa pour les petits JDL de démo. On a même des snapshots. Si vous voulez mettre dans des présentations, c'est fini ? Ok, d'accord. Je vais aller vite alors. Pardon. Ouais, je suis bavard. Oui, donc comme je vous ai montré, c'est JDL Studio fait par Deepu et le but est d'avoir une vraie référence visuelle quand on est classe d'entité. Ce que je ne vous ai pas montré, et je n'aurais pas pu d'ailleurs, c'est qu'on pourrait bientôt générer des applications. Par exemple, si vous avez 50 microservices à générer, dans pas trop longtemps, j'espère, on pourra créer des applications directement depuis le JDL. Donc sur les 50 microservices, vous pourrez faire depuis JDL dans un fichier ou dans 50 et ça vous générez vos applications. Et surtout, le petit bout de la fin. Bon, je ne l'ai pas, il n'y aura pas de démo, mais il y a deux personnes qui viennent de Suisse, Serano Colameo et José Bado, qui ont fait plusieurs plugins pour utiliser le JDL et du coup, une représentation visuelle dans les IDE. Alors Visual Studio, une petite DJ, je ne suis pas sûr, mais... Ah ouais ? Ça marche. Ouais, Eclipse, ça marche de sûr. Et c'est l'air pas mal du tout. C'est une alternative à Visual Studio. On me dit que mon temps est écoulé, c'est ça ? Ok, bah merci beaucoup de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada